Je suis évidemment très ému, peut-être pas autant que Marius Sala tout à l'heure, parce que j'ai même vu les larmes qui brillaient dans tes yeux. Je ne sais pas si certains verront des larmes dans les miens, mais si elles ne sont pas physiques, elles sont morales. Et ça me rappelle un peu cette magnifique réunion de gala ce soir. Ça m'a apporté plusieurs décennies en arrière les cérémonies de distribution des prix. C'était très agréable de recevoir des prix. Et recevoir des prix, d'ailleurs, c'est encore plus agréable quand la promotion est remarquable. Et je veux dire que j'ai été très impressionné ce soir par ces vrais hommes d'exception que notre jury a décernés. est très admiratif de tout ce que j'ai entendu, de dire d'ailleurs qu'il y en a plusieurs, au moins trois, que je connaissais déjà. En fait, ce prix que vous me décernez ce soir, je ne le dois assurément à aucun mérite. Je le dois d'abord à l'amitié, bien évidemment. Et l'amitié, c'est une chose essentielle dans la vie. Et vous me permettrez peut-être de dire quelques mots sur l'origine de mes relations et de mon amour pour votre pays. Alors, au départ, il y a un homme qui était là tout à l'heure, d'ailleurs, qui était assis là et qui a disparu. Peut-être n'a-t-il pas voulu m'entendre jusqu'au courant, m'entendre de tout court, et qui s'appelle Keyus Trajan Dragomir. Et Keyus Trajan Dragomir, qui était là, à côté de... Il était ambassadeur, il était, je crois, le premier ambassadeur de Roumanie à Paris, après la chute de Jojessou. Et il est vrai que j'ai toujours été intrigué par la Roumanie, par son histoire, par les élites roumaines qui étaient en France. Parce qu'effectivement, la Roumanie était fort bien représentée depuis toujours en France. Je ne vais pas avoir la gratitude de vous citer les noms des Roumains qui sont intégrés dans la culture française. Mais il faut connaître les pays, il faut connaître les gens, il faut les voir chez eux. Et celui qui m'a attiré vers vous, le premier, c'est Keyus Trajan Dragomir. Et le second, si j'ai pu dire, dans l'ordre, c'est le président Ilyescu, ici présent. Je me souviendrai toujours son accueil au palais Côte-enchaîné, parce qu'il m'avait accueilli... Je crois que, M. le Président, vous n'aviez pas encore, même très bien repéré votre bureau. Vous venez à peine de vous installer, cet immense palais qui n'avait pas été occupé par celui qu'il avait fait construire, qui était vide, froid. Et c'est là que j'ai eu ce premier contact avec nous. Je ne vais pas pouvoir dire que nous sommes devenus amis. D'ailleurs, je vais vous dire aussi, je n'ai jamais voulu me mêler de politique intérieure roumaine. Dieu m'en a gardé. Parce que, dans ce pays, on est vite catalogué. Et c'est ainsi que le fait d'être ami avec le président Ilyescu ne m'a jamais empêché, par exemple, d'avoir une meilleure relation avec le président Émile Constantin Escu, qui n'est pas là ce soir, qui a eu pour prédécesseur Yann Ilyescu, et pour successeur, Yann Ilyescu, qui serait peut-être toujours président, si la Constitution l'avait permis. Et puis, effectivement, à la fin des années 90, la rencontre avec l'Académie Roumaine, avec le président Sémilum, avec lequel nous sommes devenus complices, sur de multiples plans, comme il l'a dit, nous avons développé ce séminaire « Pensez l'Europe » qui continue, une fois par an, et dont il a brillamment parlé, et ses liens avec l'Académie Roumaine, où je suis heureux d'en voir plusieurs éminents présentants, Dan Merinlaï, évidemment, qui est une des gloires de cette Académie, qui a été également célébrée ce soir avec Monseigneur Ramboul, que je veux dire aussi, en effet, que j'ai rencontré beaucoup de personnalités, même orthodoxes, j'ai eu la chance de rencontrer, de parler avec le patriarche théodique, auquel l'éminence vous m'avez fait allusion, et également le patriarche d'Aïen, avec lequel j'ai eu assez récemment une conversation assez profonde. Je vais même parler de théologie, ce qui l'a beaucoup surpris, d'ailleurs, parce qu'il m'a dit que jamais aucun de ces visiteurs étrangers ne lui parlait de théologie. Le patriarche, quand on rend visite, les étrangers rendent visite au patriarche de Roumanie, de quoi parle-t-il politique, ou, à la rigueur, peut-être, d'affaires très terrestres. Et donc là, j'ai eu la chance d'avoir bénéficié d'une conversation un petit peu différente. « J'aime votre pays » et sa culture, et son immense culture. D'ailleurs, ce soir, nous avons eu un échantillon de cette culture roumaine qui est connue de manière un peu fragmentaire à l'étranger, encore aujourd'hui en Europe, mais peut-être que la plupart des Français, en particulier, ne voient pas que la culture roumaine est une culture vivante, une culture d'une histoire, et il y a une culture qui se poursuit, qui continue. Je crois que les cérémonies de ce soir en est typiquement magnifiques, manifestation. Une autre manifestation de cette culture, c'est la bibliothèque Pléiade roumaine qui a été créée à l'initiative de l'académicien Eugène Simeone, et dont le livre, je crois, qui a été distribué, de votre grand poète Émile Escu, et le 150e volume, et collection qui se poursuit. Donc, merci à vous, roumains, et merci d'exister, et continuer d'exister. Et là, j'en arrive peut-être à la seconde partie. Alors là, sur la bouche, je ne vais pas vous parler dans une demi-heure, je crois que Eugène Simeone m'a dit qu'il faut parler une demi-heure. Non, je crois que Fuleur vous pouvez être tous aussi assez fatigués d'avoir entendu tant de discours, si beau est-il été, mais je vais être plus bref, et je vais vous dire quelques mots sur l'Europe, et sur la Roumanie et l'Europe. D'abord, il faut comprendre que ce qui est le grand moment qui est le point de départ du monde contemporain, pas seulement pour l'Europe, ni pour la Roumanie, la France, ou d'autres autres pays, c'est la révolution des technologies de l'information. C'est la révolution des technologies de l'information. Si j'avais plus de temps, j'insisterais sur le fait qu'il y a eu trois grandes révolutions dans l'histoire de l'humanité, la découverte, qui sont les révolutions, qui sont technologiques, les plus fondamentales, qui sont la découverte de l'écriture, de la découverte de l'imprimerie et l'Internet, simplement. Et cette révolution des technologies de l'information est la cause la plus fondamentale, là je parle comme tu s'y dites, la cause la plus fondamentale des deux phénomènes qui marquent la fin du XXe siècle et le début du XXIe, qui sont la chute du communisme et la mondialisation. C'est le même phénomène à l'origine. L'Union soviétique existerait parfaitement plus sur lui dans pas extrêmement longtemps s'il n'y avait pas eu cette révolution extraordinaire. Là aussi, on pourrait en parler longuement. Quant à ce qu'on appelle la mondialisation, c'est évidemment la conséquence qui ne fait d'ailleurs que commencer. Ça va s'approfondir dans les années et décennies qui viennent, la conséquence donc de cette révolution des technologies de l'information et de la communication. Ça continue. Ce qu'on appelle le printemps arabe, c'est la suite de ça. Alors bien sûr, les causes immédiates de ces grands changements peuvent être contingentes. Un malheureux symbole au milieu de la Tunisie, le régime tunisien s'effondre et s'ensuit la révolution en Égypte, une guerre en Libye, la chute du système Kadhafi et finalement le rythme de la guerre civile syrienne qui continue à l'heure actuelle. Et il faudra d'ailleurs des décennies, nous ne nous y trompons pas, pour que la situation se stabilise et que de nouveaux systèmes, de nouveaux équilibres, puissent sortir de tout cela. Donc, nous sommes embarqués là-dedans. Et là est le point fondamental, peut-être le point le plus important de ce que... le message le plus important que je veux lui dire ce soir. C'est que cette révolution des technologies de l'information a deux conséquences apparemment contradictoires. Apparemment contradictoires, j'insiste sur apparemment, qui sont d'une part la constitution de grands ensembles, puisque la plupart des pays sont trop petits pour pouvoir prendre, disons, les décisions collectives adaptées au monde moderne, puisque les échelles vont en s'agrandissant. Donc, il y a un besoin absolu d'agrandir les unités politiques et en même temps, nous avons la conséquence, un effet qui va absolument en sens inverse, qui est la recherche, l'affirmation des identités à des niveaux de plus en plus limités. C'est la revendication de régionalisation dans un pays comme la France. Vous avez d'ailleurs fait amusant tout à l'heure, la revendication de certaines régions à faire revivre leur langue qui ont été considérées par certains comme ayant été massacrées finalement par les Français, mais on retrouve ce genre de phénomène dans d'autres pays. Si vous prenez un pays comme le Canada, par exemple, eh bien, le Canada, vous avez une illustration tout à fait parfaite de ce que je suis en train de vous dire, sauf que c'est beaucoup plus ancien, puisque d'un côté, il y a une entité qui s'appelle le Canada et qui est une entité réelle et en même temps, vous avez une partie de cet ensemble qui est le Québec, en l'occurrence, qui revendique aussi de plus en plus son identité. Et ceci sans forcément se séparer de la grande entité. Eh bien, qu'est-ce que nous voulons faire en Europe ? L'Union européenne, c'est une extraordinaire tentative sans aucun précédent dans l'histoire, puisque toutes les... Je parle sous le contrôle de Anne-Lerina et puisque toutes les tentatives d'unification européenne dans l'histoire ont été faites sur le mode impérial, c'est la première fois dans l'histoire du monde que l'on essaye de s'unir par une voie contractuelle. Mais ceci pose effectivement toutes sortes de problèmes, y compris des problèmes d'organisation sur lesquels, évidemment, je n'assiste pas ce soir. Et en raison de la chute, ou grâce à la chute du système soviétique, nous avons élargi l'Union européenne probablement plus vite que notre capacité à absorber l'élargissement, messieurs les professeurs de médecine, c'est un problème de digestion en définitive qui se pose à nous, mais nous devions le faire. Maintenant, d'ailleurs, il faut qu'on apprenne, je ne sais pas si vous allez faire des greffes pour cela, mais il va falloir qu'on apprenne à digérer et à refonder le système sur des bases adaptées. Mais qu'importe, c'est le principe qui compte. Et dans cette construction européenne, eh bien, nous devons trouver le moyen de résoudre cette sorte de quadrature du cercle qui est effectivement de faire un grand ensemble, un grand ensemble politiquement cohérent, mais en même temps, non seulement en respectant toutes les cultures de les identités des différentes composantes de cet ensemble, mais en les favorisant, en les chérissant, ces sous-cultures, parce que c'est précisément cette diversité culturelle qui va être le fondement de notre originalité et de notre richesse. Et là, je suis absolument convaincu que la Roumanie a énormément à apporter, elle l'a déjà fait à l'Europe. Mais on parle trop souvent de l'apport de la Roumanie à l'Europe comme si c'était du passé, comme si c'était fini. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que non, tout cela est parfaitement vivant, je le vois, je le sens, par exemple, ce soir, on est une démonstration et la Roumanie doit dans les années et les décennies qui viennent approfondir son identité, approfondissez votre identité et soyez-en fiers, soyez fiers de vous. Et ça, ce point est important, je le vois, je lisais encore ces jours-ci les articles sur la fuite des cerveaux, le brain drain, les médecins en particulier qui s'en vont parce que je sais que depuis longtemps, c'est-à-dire que vous avez une excellente tradition médicale, typiquement, entre autres, et la fuite de ces cerveaux, la fuite de ces capacités est évidemment un handicap, même si dans un monde ouvert, on peut considérer qu'il n'y a évidemment pas que des inconvénients à cela. Et ce que je voudrais vous dire, je sais que je crois que demain, j'aurai l'occasion de parler à un groupe de jeunes, vous êtes tous jeunes ce soir d'ailleurs, à commencer par Adam Véridaille, bien sûr, à qui d'ailleurs avait fait un souhaitant 50 années de prospérité, et entre temps, on fera tous, on fera tous au tour de vous, pour vos 100 ans, et on prend, on prend au rendez-vous, d'ailleurs, monsieur le maire, on devrait prendre rendez-vous et dire qu'on organise, vous organisez une cérémonie, ici, pour les 100 ans de Dan Véridaille, et moi, vous, vous serez président à vie, plutôt maire à vie de votre président. J'aurais dû dire, d'ailleurs, au passage, que vous avez considérablement contribué à nos travaux au sein de ce club de Bucharest dont on a parlé John Singer. Alors, Soyez fiers de votre identité, approfondissez-la, et puis que les Roumains qui sont à l'extérieur, eh bien il faut s'organiser pour qu'ils viennent aussi, qu'ils restent attachés à leur pays d'origine, qu'ils contribuent à son développement. Et encore une fois, dans le monde moderne, il n'y a pas de contradiction entre les grands espaces et la recherche de ces identités locales. Voilà, ça c'est le message fondamental que je veux vous dire aujourd'hui. Il n'y a aucune raison d'être pessimiste, parce qu'après tout, la chute du régime de Chez Chesnou, c'est même pas 25 ans, ce n'est donc même pas encore, c'est à peu près le temps d'une génération. Et moi, je trouve que ce que vous avez fait en une génération est d'autant plus extraordinaire que, comme le disait Michelet, notre Jules Michelet, notre grand historien Michelet, qui s'intéressait beaucoup à la Roumanie, et il disait que la Roumanie avait été mal traitée par l'histoire. Et la Roumanie a souffert, beaucoup souffert dans son histoire, pour tout un ensemble de raisons que vous connaissez mieux que moi, qui faisaient partie d'ailleurs des points qui m'intriguaient. À l'époque où j'étais étudiant, et où j'apprenais un petit peu l'histoire, et au XXe siècle, vous avez été particulièrement maltraités. Ce n'est pas seulement le régime communiste, ça a été aussi le fascisme. Ça a été une cinquantaine d'années. Ça a été deux grosses générations de difficultés et de valeurs. Et permettez-moi de terminer en vous disant aussi que lors de ma première visite, celle du début de mon idyne avec le président Igescu, eh bien j'ai été frappé, ému, touché par les personnalités diverses que j'ai rencontrées dans les milieux très différents, notamment des milieux universitaires, mais pas seulement, qui avaient une culture extraordinaire, une culture profonde, qui avaient réussi, en dépit de toutes ces tragédies de l'histoire, à rester informés de ce qui se passait à l'extérieur, qui parlaient, je peux le dire français, parce qu'à l'époque, malheureusement, pour l'instant, c'était en train de décliner un peu, mais enfin, qui parlaient encore énormément français, et qui attendaient des choses de nous, en particulier de nous, de l'après-là. Et moi, je ne suis pas fier, mesdames et messieurs, je ne suis pas fier de nous, en particulier français, je pense que nous ne l'avons pas été à la hauteur de ce que vous attendiez de nous. Et encore aujourd'hui, je ne suis pas fier, quand je vois la presse française, des gens qui n'ont jamais mis les pieds en Roumanie, qui n'ont jamais voyagé, d'ailleurs, dans cette partie de l'Europe, et qui portent des jugements à l'emporte-pièce, ou qui ne voient la Roumanie qu'à travers des incidents quotidiens, comme ils sont produits, d'ailleurs, encore ces gens-ci. C'est tout cela qu'il faut changer, mais je vous le dis, j'ai pour vous, pour votre pays, des sentiments profonds, et je serai heureux, pour les quelques décennies qui me restent à vivre en compagnie d'Anne Bérinda et de vous tous, je serai heureux d'essayer de contribuer modestement, mais autant que je le pourrai, de cette belle cause qui est de faire en sorte, tous ensemble, que la Roumanie trouve pleinement sa place, qui doit être une belle place au sein de notre Europe. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501